Bonjour Stéphane Ravier, vous êtes aujourd'hui sénateur des Bouches-du-Rhône, soutien d'Éric Zemmour, et si je comprends bien la une régionale de Valeurs Actuelles, ce matin, candidat à la mairie de Marseille ? Pas tout à fait, pas tout à fait, nous sommes en 2022 dans le temps. Vous y pensez beaucoup, non ? Écoutez, quand on fait de la politique à Marseille, on est obligé d'y penser, ça coule dans vos veines à Marseille, mais candidat aujourd'hui serait quand même prématuré de l'annoncer. D'ailleurs, je ne m'allais pas annoncer, je ne suis plus que jamais au service des Marseillais. C'est presque pareil, mais pourquoi courir des... Pas tout à fait, pas tout à fait. Pourquoi le dire dès maintenant ? Pourquoi dire dès maintenant je suis au service des Marseillais ? Pourquoi ? Parce que 12% d'augmentation d'impôts locaux, parce que cette ville n'en finit pas de faire la une en raison des trafics de stupes qui ont mis des quartiers entiers sous coupe réglée, parce que l'insécurité en général s'y répand, parce que la saleté n'en finit pas, parce que les transports sont toujours un manque cruel pour les Marseillais, parce que la gestion de la gauche et de l'extrême-gauche, avec à sa tête Benoît Payan, est une catastrophe pour Marseille, et que la division de la droite a permis à cette gauche, qui elle s'était unie en 2020, la division de la droite, des droites, a conduit à ce désastre. Alors moi je lance un premier appel à ce rassemblement de toutes les droites pour que Marseille puisse sortir de l'ornière. C'est pour ça que je déclare être au service des Marseillais, vouloir travailler pour Marseille, et ma foi j'accueillerai toutes les bonnes volontés durant les années qui me séparent de ce scrutin en 2026. Et vous restez dans le sillage d'Éric Zemmour, que vous allez accueillir à Vinan-sur-Verdon, vous êtes persuadé que ça reste le bon cheval ? Absolument, absolument. La campagne a été, je dirais, parasitée par des événements extérieurs qui ont empêché Éric Zemmour. C'est pour ça qu'il n'a pas été élu ? C'est pour ça que Reconquête n'a pas de député ? Il n'y a pas eu vraiment de campagne électorale, il n'y a pas eu de débat, tout ça a été confisqué. Et aujourd'hui, je crois que les Français se rendent compte qu'il avait raison sur le grand remplacement et le grand déclassement de phénomènes que les deux finalistes de cette élection présidentielle n'ont pas voulu entendre. Stéphane Ravier. Cette semaine, Éric Zemmour s'est exprimé chez nos confrères de BFM. Il parle de son échec. Écoutez-le. Je suis pour quelque chose, sans doute. Vous savez, on est toujours responsable de ce qu'on fait. Maintenant, je n'étais pas tout seul. J'étais pas tout seul. Est-ce que, vous qui étiez derrière lui, vous avez votre part de responsabilité ? On a tous notre part de responsabilité. On fait tous des erreurs. Moi, pour l'action municipale de 2020, j'ai aussi commis des erreurs. C'était pas une erreur de quitter Marine Le Pen, peut-être, non ? Non, pas du tout. Ça, je ne le regrette à aucun moment. Non, tout prouve aujourd'hui que j'ai bien fait de quitter ce qui ressemble de plus en plus à une secte. Et vous savez, on m'avait quand même fait savoir que si je partais, ça ne m'échalinerait pas. Quelques mois avant la présidentielle, le secrétaire départemental avait organisé dans les Pouche-Juron des réunions avec les militants. Il avait été demandé aux responsables des circonceptions de ne pas m'inviter. Donc, mon départ, je crois, les a soulagés parce que la ligne qui est la mienne, les convictions qui sont les miennes, et notamment à propos du grand remplacement et du grand déplacement, ne correspondent plus à ce que pourrait défendre encore le Rassemblement National. Donc, moi, je suis tout à fait en accord avec moi-même. Pas de regret. Et l'avenir, et déjà le présent, donne raison à Éric Zemmour. Alors, Stéphane Ravier, si vous étiez maire de Marseille, est-ce que vous pourriez remercier le gouvernement d'envoyer 100 nouveaux policiers dans la ville ? Ils vont prendre leur fonction le 31 octobre. Il serait temps de nous envoyer des policiers, mais ça dépend de la mission qu'on va leur donner. Parce qu'à Marseille, l'on recrute aussi des policiers municipaux. Vous savez, 350 conseillers municipaux à grand renfort de publicité. Mais ils devaient être affectés à la chasse aux automobilistes. Alors, vous voyez, ce n'est pas le tout d'avoir des policiers à Marseille. Il faut savoir ce que les autorités veulent en faire. Et vous avez raison, ce n'est pas le tout des chiffres, mais il faut des policiers bien formés. Anis, le policier qui a tiré hier sur un homme qui tentait d'échapper à un contrôle et qui l'a tué, à 23 ans. Policier contractuel qui a reçu trois mois de formation et qui est ce matin en garde à vue. Moi, je regrette la mort d'un homme, quel qu'il soit. Mais si ce jeune homme de 23 ans n'avait pas fui, s'il s'était soumis au contrôle, eh bien, il serait sans doute aujourd'hui au pire en garde à vue s'il avait commis un délit. Parce que s'il a refusé ce contrôle, c'est qu'il avait peut-être quelque chose à reprocher. Mais aujourd'hui, avec la justice de M. Dupond-Mauriti, pour être condamné, il faut avoir commis un acte extrêmement grave. Donc, si ce jeune homme n'avait pas fui, eh bien, il serait en vie aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait tirer sur lui ? Est-ce qu'il faut tirer sur tous ceux qui s'enfuient ? Écoutez ça, l'enquête. Parce qu'il y aura une enquête. Il y a toujours une enquête. C'est heureux. L'enquête le déterminera. Mais ce que je sais, c'est que les policiers font un métier extrêmement dangereux. Que les crapules n'hésitent pas, elles, à tirer sur la police, à les traîner au sol en voiture, comme c'est le cas désormais quasiment chaque jour. Moi, je tire mon chapeau à la police en général, qui fait un métier dangereux. Et lorsque la police est blessée, et lorsque les policiers subissent des actes les plus graves et qui perdent la vie, eh bien, ça fait rarement la une des journaux. Merci Stéphane Ravier, sénateur des Bouches-du-Rhône, et donc, pas encore candidat pour la mairie de Marseille, mais presque. Sous-titrage Société Radio-Canada